Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour tester une nouvelle marque, une nouvelle palette. Je suis trop trop excitée. La marque WhatsApp Beauty, c'est une marque que j'ai découvert sur YouTube. Comme vous le savez, je regarde beaucoup les youtubeuses qui présentent des marques indépendantes et c'est grâce à elles que j'ai découvert cette marque. J'ai été voir sur Instagram pour voir les swatchs, etc. parce qu'elle m'a vraiment donné envie cette palette. J'ai été voir sur Instagram, j'ai liké quelques photos, je me suis abonnée à leur compte Instagram et le lendemain, ils m'ont contactée sur Instagram pour me proposer de m'envoyer la nouvelle collection qu'ils ont sorti. La Geoats, donc je vous montre le fascicule. Je suis trop trop contente. Thank you very much WhatsApp Beauty de m'avoir envoyé ce colis presse avec la nouvelle collection. Je vous parle un petit peu de la marque WhatsApp Beauty, c'est une marque américaine basée en Arizona. J'ai pas eu de frais de douane. C'est très important à souligner, il n'y a pas de frais de douane, pourtant ça vient des Etats-Unis. C'est une marque qui a commencé avec des vernis et puis ils ont sorti leur première palette l'année passée qui s'appelle la Desert Monsoon Palette. Je vous mettrai une photo de la palette. Elle est très très jolie et quand j'ai regardé les vidéos sur cette palette, il y a 100% d'avis positifs. Et cette année, le 15 avril, ils ont sorti la nouvelle collection qui s'appelle Geoats avec une palette et 6 vernis qui sont assortis aux teintes de la palette. Je trouve ça trop trop bien. J'ai testé une couleur mais j'ai complètement oublié de prendre une photo. J'ai testé entre deux poses américaines, voilà. J'ai oublié, je suis désolée. Mais en tout cas, ils sont super. Il faut appliquer deux couches pour avoir un rendu, comment dire, opaque. Et il y a un sealer, donc c'est une base transparente pour venir sécher et le vernis ne bouge plus. J'ai eu très 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 dur à retirer le vernis. Donc ça tient super bien. Je vais prendre le fascicule pour vous montrer un petit peu. La marque, elle est cruelty free et clean. La palette coûte 41$. Les vernis sont cruelty free, vegan et clean. Chaque vernis coûte 12,75$. Si vous achetez la collection de 6 teintes, c'est 68,85$. Il y a une réduction de 10%. Au lieu de 76,50$, vous payez 68,85$ pour les vernis. Voilà, ce n'est pas donné donné, mais bon, ils sont très 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 jolis. Alors, je vous montre tout d'abord les vernis. Les packagings arrivent comme ceci. Voilà, ça c'est la couleur de la collection. Vraiment très très joli packaging. Au-dessus, vous avez les noms des teintes. Et voici la palette. Je vous montre toute la collection, comme ça c'est fait. Elle s'appelle donc J-Hauts de WhatsApp Beauty. Ça c'est le packaging extérieur. Et voici la magnifique palette. On adore le format. Elle est fine. Elle est plate. Elle est petite. Elle est parfaite. La taille est parfaite. Regardez-moi le packaging, comment c'est trop beau. Donc, c'est Made in Italy et assemblé aux Etats-Unis. Je vous mettrai bien évidemment le lien du site, le lien de leur compte Instagram. Je vous montre l'intérieur de la palette. On a un miroir. Voilà. Et voici les teintes, les amis. Et oh my goodness. C'est trop trop beau. Elle est magnifique. Les teintes sont trop canon. On a du mat. Il y a plusieurs finis. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, il y a 12 teintes. 5 duochrome. 1, 2, 3 foil. 1 métallique et 1 satin. Il y a 2 iridescent. Iridescent. 1 métallique et 1 pearl. Et 5 mattes crémeux. Donc, franchement, j'ai trop trop hâte. J'ai vu des swatchs de dingue. J'ai vu des revues qui sont 100% positives. De toutes celles que je suis qui présentent les marques indépendantes. Donc, c'est une marque indépendante, bien évidemment. Et là, les amis, je suis trop trop pressée de tester ça avec vous. Je pense que je vais vous faire deux looks. Un look sur chaque oeil. Comme ça, on teste le plus de teintes possible. Alors, les vernis, le packaging. Il y a un trou ici. Et on voit la teinte à travers. Au-dessus, vous avez les noms des teintes. Made in USA. Et il y a 11 ml dans chaque petit flacon. Je vous montre les deux premières teintes qui correspondent à deux teintes mattes dans la palette. On a un magnifique nude rosé et un style taupe clair comme ça. En dessous, on a la teinte. Donc, celle-ci, c'est la teinte Rodonite. Voilà, la teinte Rodonite. Et celle-ci, c'est la teinte Clay. Voilà. On passe à deux teintes. Donc, il nous reste des teintes duochrome, etc. Trop, trop beau. Regardez-moi ça. Trop joli ! Waouh ! Donc, ici, on a la teinte Earth Like. Voilà, ce duochrome-là. Trop beau. Et ici, on a la teinte Crystal. Oh là là, regardez-moi ça. Crystal. Et les deux derniers qui se présentent comme ceci. Regardez-moi ce vert bleu là. Oh my goodness ! Ici, on a la teinte Agathe. C'est un doré rosé magnifique. Et la verte, c'est la teinte Péridote. Voilà. Ils sont magnifiques, ces vernis. Et ça tient super bien avec le What's Up Nails. C'est le Gloss Over Fast Dry Top Coat. C'est un top coat qui fait sécher rapidement le vernis, qui donne de la brillance et qui les fait tenir super bien. Donc, voici le packaging holographique, etc. C'est marqué ici, le Gloss Over Top Coat. Et c'est un flacon en couleur transparente, comme ceci. Voilà, l'écriture est holographique. Et franchement, comme je vous ai déjà dit, j'ai eu très très dur à retirer le vernis avec de l'acétone. Donc voilà, ça tient super bien. Et l'idée, je la trouve vraiment sympa de matcher les vernis aux teintes de la palette. Voilà, comme ça, c'est assorti à votre look. J'ai fait des swatchs, bien évidemment, dans des nuanciers, pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, c'est deux couches. Et au-dessus, une couche du Gloss Cover. Entre parenthèses, si vous ne mettez pas le Gloss Cover, sur les teintes duochrome et tout ça, ça reste granuleux comme ça. Ça reste un peu rêche. Ça ne va pas accrocher les vêtements, mais vous le sentez quand vous mettez votre doigt sur l'ongle. Et quand vous appliquez le Gloss Cover, ça va être tout lisse après. Nickel, quoi. Donc, je vous montre les teintes sur les nuanciers. Voilà. Magnifique teinte. Ensuite, on passe à la palette. Et je pense que je vais faire les swatchs en live maintenant avec vous. Parce que j'ai trop trop hâte de faire ça avec vous. Oh my goodness. Regardez-moi ça. Alors, je vais commencer par les mattes. Il y en a un, deux, trois, quatre. Il y a cinq mattes. Je commence avec la teinte Rock. Et puis Clay. Donc, on a un vernis qui correspond. C'est un genre de khaki taupe comme ça. La teinte Terra. C'est un marron assez foncé. Et la teinte Rodonite. C'est un petit rosé violacé magnifique qui correspond au vernis ici. Voici sur les doigts ce que ça donne. Et let's go. On swatch. Ah oui. C'est vrai que c'est crémeux. Oh mon Dieu. La pigmentation est juste canonissime. Je vous montre. Regardez-moi ça. Magnifique les teintes. Et c'est vrai que c'est hyper crémeux. super pigmenté. Ça, c'est un seul passage, les amis. Donc, ça promet. Alors, on va commencer par la teinte Crystal. Crystal qui est un duochrome violet rose. Et puis, la teinte Amethyst. Et puis, la teinte Péridote. Ce magnifique vert. Oh my goodness. Et puis, on passe à la teinte Agathe. My goodness. Je vais finir les deux teintes après. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Je ne sais pas si vous voyez les shifts, les amis. Celui-là, c'est un doré rose gold doré. Oh là là. C'est trop beau. Allez, let's go. Oh my goodness. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Comme j'aime. Je suis toute excitée là. Oh, magnifique. Magnifique. Vous ne voyez pas les shifts, je pense. Si je vois que dans le montage, je pense que je vais vous faire des swatchs avec une lumière convenable pour que vous puissiez voir les shifts. Voilà. Il me reste deux teintes à vous montrer. La teinte Citrine, qui est ce métallique jaune. Et la teinte Earth Like, ce duochrome là. Trop beau. Voilà. Hop. Et hop. Celui-là, le Earth Like, il est un petit peu topper. Mais vous pouvez builder la teinte et avoir une opacité très, très, très sympathique. Donc, voilà les swatchs de toute la palette. Donc, on a 12 phares en tout. J'ai oublié de mentionner que la palette est formulée sans talc, sans parabène, sans phtalate, sans sulfate, sans GMOS. Je ne sais pas ce que c'est, sans nanoparticles, sans des nanoparticules et sans gluten. Franchement, elle est clean cette palette. Donc, voilà, je vous ai tout montré. Maintenant, on va passer tout de suite au make-up des yeux. Donc, comme vous voyez bien, j'ai déjà préparé mon visage. J'ai appliqué mon fond de teint, bronzer, etc. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Je viens de primer mes paupières avec la base Belle Louise dans la teinte 03. Et pour créer ces looks, j'ai passé comment sur le site Reifer. J'ai entendu pas mal de bruit autour de ces pinceaux. Du coup, je me suis dit, je vais me laisser tenter par quelques pinceaux qui me donnaient vraiment très, très, très envie. Et j'ai pris des pinceaux surtout pour les paupières tombantes. Donc, c'est des petits pinceaux. Voilà, j'ai regardé plein de vidéos et j'ai choisi ceux-là. Ils sont petits, nickel pour les paupières tombantes. Donc, j'ai pris le numéro 03. Voilà, j'ai mis à l'envers. C'est un tout petit, comme ceci, un pinceau, comment dire, crayon pour venir appliquer en précision là ou là ou alors dans le coin externe en précision. J'ai pris le numéro 14. Et celui-là, il est nickel pour appliquer la matière dans le coin externe de l'œil et venir estamper un tout petit peu. Donc, c'est des poils, comment dire, c'est des poils naturels. Voilà, comme ceci. Regardez, c'est parfait. Et j'ai pris le 13. Voilà. Qui est aussi très précis pour le coin externe, le coin interne. Si vous voulez faire des, comment dire, des halo eyes, etc. Même pour estamper en précision et tout. Voilà, je vous montre la différence entre celui-là. Il est plus long. Le 14. Donc, j'ai trop trop hâte de les tester aujourd'hui avec cette magnifique palette et voir ce qu'ils ont dans le ventre. Entre parenthèses, j'ai passé commande aussi sur le site de AliExpress avec des pinceaux comme ça. Ils sont notés 5 sur 5. Il n'y a que des avis positifs et peut-être que j'en essayerai quelques-uns aujourd'hui. Je vous les montrerai dans un haul peut-être plus en détail. J'aimerais bien faire un look dans les tons verts. Regardez-moi la beauté de cette palette. Dans les tons verts, jaunes, etc. Et un look avec les tons ici duochrome, violacé, etc. Je vais créer les deux make-up en mode rapide. Bien sûr, je vous montrerai quelle teinte je vais utiliser, etc. Et on se retrouve à la fin pour vous dire ce que j'en pense de cette palette. Comment elle se comporte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voici le premier look. J'ai utilisé pour le rat de cil inférieur le crayon de chez SheGlam qui est celui-là dans la teinte subliminale. Et pour la muqueuse supérieure, un crayon noir de chez Kiko. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous revoilà les amis avec les deux yeux terminés. Et je suis trop contente des deux looks que j'ai créés. Et franchement, quelle belle découverte ! Excellente palette. Les fards se travaillent super bien. Les mattes sont excellents, crémeux. Ils sont un peu poudreux, mais ils se blindent facilement. Aucune difficulté. Ça ne fait pas de tâche, ça ne fait pas de patch que dalle. Ça se travaille merveilleusement bien. Les teintes lumineuses, comme vous voyez bien, comme j'aime. La lumière que j'aime. Je kiffe les mattes, je kiffe les lumineux. C'est une très 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 chouette palette que je peux vous recommander à 1000%. Il n'y a rien à dire. Et pour créer ces deux looks, j'ai utilisé les pinceaux Reefur. Franchement, voilà, ça vaut le hype. Ça vaut tout le bruit autour de ces pinceaux. C'est génial. Voilà, c'est génial. Ça travaille bien les coins externes. Si vous avez la paupière tombante, c'est nickel. Ils sont excellents. Voilà, je pense que ça va être mes pinceaux chouchous pour appliquer les fards dans le coin externe, dans le creux, etc. Ça estompe le fard en même temps. C'est vraiment génial comme pinceau. Ça coûte cher. Moi, je les ai eus à moins 40%. Je pense à 13 euros le pinceau. Ça reste quand même cher. Au lieu de 24 euros, franchement, c'est hyper cher. Mais bon, ils sont excellents, ces pinceaux. Et des pinceaux petits comme ça, on n'en trouve pas partout. C'est très très dur de trouver des petits pinceaux comme ceci. Je suis ravie de mon achat. J'ai pris ceux qui m'intéressent et basta. Sinon, le reste, c'est des pinceaux classiques estampeurs, un peu plus gros, etc. Les deux pinceaux que j'ai testés, que j'ai commandés sur le site AliExpress, franchement, ils sont excellents. Je vous mettrai le lien des pinceaux que j'ai achetés, moi. J'attends encore un lot qui va arriver, mais il y a un peu de tout. Ils sont géniaux. Les manches, c'est en bois comme ça, vraiment très classe, je trouve. Un peu biseauté, comme vous voyez bien. Et mon Dieu, ils appliquent super bien les phares lumineux. Là, c'est le plus gros et ça, c'est le plus petit pour aller dans le coin externe ici pour appliquer les phares lumineux. Waouh ! Je suis bluffée de la qualité de ces pinceaux. Donc, pour mon oeil ici, pour la muqueuse inférieure, j'ai utilisé un crayon couleur burgundy, comme ça, violet foncé, de la marque Colourpop. C'est les crèmes gel liner dans la teinte Charmer. Il est magnifique. Donc, c'est celui que j'ai utilisé dans la muqueuse inférieure pour donner un peu plus de profondeur. Et pour la muqueuse supérieure, comme d'habitude, c'est le crayon noir de chez Kiko. Pour les lèvres, j'ai utilisé un gloss Pat McGrath qui est le Heavy Petal Lust Gloss Lip Gloss. J'adore. J'aime trop ces gloss, comme je vous ai déjà dit dans des précédentes vidéos. Ça lisse les lèvres. Ça fait un petit peu des lèvres pulpeuses. Ça brille. On aime. Et cette teinte, je trouve qu'elle va avec beaucoup, beaucoup de make-up. Donc, voilà. La collection Geodes de chez What's Up Beauty. Franchement, je suis ravie d'avoir fait connaissance avec cette palette. Encore, merci beaucoup à la marque What's Up Beauty. Thank you very much. C'est des teintes magnifiques. Les fards duochrome sont très jolis. Ça s'applique super bien avec le pinceau. Wow. J'ai utilisé, comme vous avez bien vu dans les vidéos, cette base style colle à paillettes de la marque Glam Shop qui fonctionne super bien. Elle est transparente. Donc, vous la mettez, comme moi j'ai fait, sur l'endroit où vous voulez poser votre fard lumineux. Et après, vous appliquez votre fard. Et franchement, je l'ai déjà testé plusieurs fois. Les fards ne cuisent pas dans les petites ridules de la paupière. Excellent produit. Franchement, si vous voulez tester, vous pouvez foncer. Et ça ne coûte vraiment pas cher. Les fossiles, j'ai utilisé les Ardell, les Whispies, qui se présentent comme ceci. C'est un effet naturel que j'aime beaucoup. Voilà, c'est les Whispies. C'est un lot de 5 et avec une bande transparente. Ils sont très, très légers sur les yeux. Il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup ces fossiles. Donc, voilà les amis. J'espère vraiment que je vous ai fait une nouvelle découverte de marques, de palettes. Et comme vous l'avez remarqué, j'ai essayé tous les fards. Voilà, j'ai tout essayé. Donc, j'ai fait un look avec la moitié ici et le deuxième look avec cette moitié-là. Je suis très, très contente de cette palette magnifique découverte. Voilà. J'espère vraiment que ces deux looks vous ont plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous trouverez tout dans la barre d'infos. le lien du site, le lien de leur compte Instagram. Comme ça, vous avez une petite idée sur la marque, les produits, etc. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette marque, si vous l'avez vu déjà passer sur les réseaux, si vous avez testé peut-être. Dites-moi tout en commentaire ce que vous en pensez, etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !